bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et neige qui dit miaou aujourd'hui nous sommes lundi 23 décembre 2019 et il est déjà 17h59 petite vidéo que je pense intitulé tale of problèmes je sais pas si vous connaissez la série des tale of donc c'est des rpg assez célèbres qui existent depuis un bon moment je crois il y avait des tale of sur playstation 1 il me semble il y en a eu un sacré paquet on l'a trouvé sur gamecube mais j'ai pas testé encore parce qu'il y avait problème il ya le disque est très abîmé c'est pas des rayures c'est un autre type de détérioré détérioration et je sais pas encore comment le restaurer donc je n'ai pas pu jouer j'ai décidé pour noël me fait un petit peu plaisir et dû me prendre la série des tale of sur ps4 ce qui veut dire qu'il ya trois jeux donc tale of zesteria tale of vesperia et tale of berseria donc je suis déjà face à deux problèmes donc j'ai reçu déjà deux tale of sur trois y en a un qui n'est pas arrivé alors qu'il aurait dû arriver donc le colis ont depuis qu'il est entre les mains de mondial relais plus de nouvelles on sait pas ce qui s'est passé donc est ce que le colis perdu où est ce qu'il arrivera peut-être demain dont je ne sais pas donc c'est un peu inquiétant et le tale of qui manque du coup qui est perdu c'est le tale of berseria donc ça me fait chier surtout que le jeu est assez difficile à trouver maintenant du moins par chez moi alors maintenant donc je vous montrer donc les deux tale of que j'ai donc j'ai le vesperia définitive édition donc complet après il ya des dlc à rajouter mais qui sont gratuits donc j'ai fait je pense à faire des recherches et l'autre problème ça concerne tale of zesteria n'envoyer écrit contenu additionnel alors voilà donc il ya un site internet go to http de points slash slash bn nt point eu slash toze dlc voilà c'est un ancien site qui appartenait en bandai mais il n'existe plus le site internet n'existe plus tout simplement parce que bandai évidemment ils font pas comme les autres les autres éditeurs tout ça donc les codes pour le playstation store des cd papier soit c'est déjà dans le disque soit cd papier donc avec le code vous allez sur le playstation store vous rentrez le code vous avez dc gratuit et puis basta non il faut carrément à réclamer les dlc tout ça j'ai fait des recherches apparemment et même quand le jeu était sorti d'aïwan parce que le jeu est plutôt récent et 2015 les gens ils ont galéré à obtenir les dlc c'est déjà été le bordel des débuts donc il devait y avoir deux dlc donc l'un qui n'est plus valable au niveau de la date mais l'autre qui est toujours dit qui devrait être toujours disponible en théorie le premier dlc c'était l'alisha story additionnel chapitre dlc donc un chapitre additionnel donc c'est du voilà c'est quand même les dlc qui sont rajoutés c'est quand même que je j'aurais dû avoir avec cette édition là et que telle aux estéreia c'est quand même du contenu supplémentaire c'est pas juste du cosmétique ou à des trucs pas indispensable non c'est vraiment des trucs intéressants donc c'est un du scénario supplémentaire mais le problème c'est marqué donc il faut aller sur bandai namco vip corner et il sait le code mais il n'y a pas de code donc faut récupérer le code avant le 18 novembre 2015 en sachant que le jeu est sorti déjà de base en 2015 si je ne me trompe pas ce qui fait que dès le départ c'était un dlc offert mais en temps très limité donc cela non c'est normal que je puisse plus l'avoir mais l'autre dlc c'est mystique artes dlc ça permet d'obtenir donc alisha soulstock célébration mick leo final player et l'aila silent apocalypse alors j'y connais vraiment pas grand chose sur les telle off donc je me suis renseigné un peu sur les forums et je crois que c'est des combos supplémentaires ou des machins intéressants en tout cas c'est du gameplay supplémentaire et également c'est marqué et ajouter donc des new deaths pour le battle system de telle off zesteria donc il ya vraiment le mystique art c'est très important très intéressant pour le jeu la date pour ceux ceux d'elle c'est là la date de limite c'est alors là il marque pas du tout de date ici sur ce flyer là là ils disent rien et si je vais au dos du boîtier c'est marqué continue à télécharger artes mystique du 16 octobre 2015 au 16 novembre non 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 du 16 dans 16 octobre 16 10 donc du 16 octobre 2015 au 16 octobre 2025 donc je vais vous montrer je sais pas si vous allez arriver à lire là c'est écrit en dessous du cadre bleu alors je vais essayer de ne pas bouger la qualité de ma caméra est pas top top mais en tout cas c'est 2025 donc 2025 on n'y est pas encore on est en 2019 donc même si le jeu n'est plutôt récent je devrais pouvoir obtenir encore ce dlc là le problème c'est que donc je suis allé sur le nouveau site de bandai j'ai enregistré le jeu sur mon compte tout ça sur mon profil alors j'ai un code pour enregistrer le le jeu donc ça c'est fait j'ai enregistré le jeu il n'y a pas de problème alors il y en avait qui me sont censés sur les forums qui disaient que certains ont eu le dlc par mail alors j'ai regardé mes mails mais indésirables j'ai tout regardé donc rien du tout alors qu'est ce que j'ai fait donc bon prêt pour le dlc d'alisha c'est un peu chiant mais bon la date était passée c'était 2015 et ça il est on peut l'avoir sur le playstation store mais payant 9,99 euros mais par contre le deuxième dlc donc le le artes donc le dlc artist mystique il n'existe pas sur le playstation store donc c'est du gameplay supplémentaire du contenu du gameplay supplémentaire que l'on ne peut pas avoir ni gratuit ni payant via le playstation store il faut passer uniquement par bandai donc c'est vraiment un système à la con alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une réclamation donc j'ai j'ai essayé de contacter sur la page facebook de bandai namco donc j'ai eu aucune réponse je suis allé sur le site j'ai utilisé le formulaire de support de contact et j'ai une réponse alors j'ai j'ai contacté donc c'était samedi j'avais envoyé un message au support donc samedi à 14h 51 donc j'ai eu une réponse le dit attend je suis hyper non voilà moi j'avais contacté le samedi à 12h17 voilà votre question a été bien intéressé donc le samedi à 12h17 samedi dernier et j'ai une réponse à le même jour le samedi et 14h51 soit un peu plus de deux heures donc ça a été assez très rapide donc la réponse de Bandai Namco donc nous avons une réponse pour vous, bonjour je reviens vers vous concernant les DLC exclusifs de Tale of Zestria je suis désolé de savoir que vous avez rencontré des soucis pour télécharger ces deux items, comme vous l'imaginez, c'est un peu compliqué de les optimiser maintenant, si on prend en considération que le jeu est sorti il y a 5 ans, cependant j'ai pu trouver un code pour les Mystic Arts, donc ils m'ont donné un code à entrer sur le Playstation Store, le problème c'est que quand j'ai entré le code dans le Playstation Store, ça me disait que le code était déjà utilisé, donc ils m'ont donné un code périmé un code qui était déjà utilisé par quelqu'un d'autre donc super, donc le professionnalisme voilà quoi, c'est top chez Bandai Namco donc ils n'ont même pas vérifié quoi donc a priori si je comprends bien le mail c'est qu'au bout de 5 ans, alors qu'ils sont censés pouvoir donner le DLC jusqu'en 2025, mais au bout de 5 ans ils sont déjà à court de code pour les DLC, ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils ont foutu n'importe quoi, ils en ont donné plus que nécessaire à des gens qui n'avaient pas acheté le jeu qu'est-ce qu'ils ont foutu, comme bordel, c'est quoi ce merdier donc après, c'est la fin du message, n'hésitez pas à revenir vers nous si le code ne marche pas, entre temps je reste à votre disposition, si vous avez d'autres questions bien à vous, puis après il y a le nom du conseil qui en tels, donc évidemment vu que ça ne marchait pas, et bien j'ai zéro contacté donc j'ai répondu directement au message par un message riche, je n'ai pas une réponse donc le lendemain, donc hier, donc dimanche à 14h44 je me suis retourné sur le support j'ai refait, j'ai rouvert un nouveau billet mais j'ai utilisé le numéro de j'ai utilisé le numéro de référence qu'on m'avait donné alors je vais dans éléments envoyés donc dans mes courriers envoyés pour vous dire le mail que j'ai envoyé alors ah ben non, je ne peux pas le voir puisque ce n'est pas le support donc je ne peux pas le voir et j'ai une réponse, donc aujourd'hui à 15h21 donc cet après-midi ah non non, non, ça c'est pour autre chose non, j'ai une réponse aujourd'hui à 13h24 à 13h24 bonjour, je vous remercie pour votre retour mince, je suis désolé de savoir que le code n'a pas marché je vais contacter le département concerné par ce type de soucis mais il y a des chances que je n'aurai pas une réponse avant la fin de l'année, bien à vous bon, heureusement qu'on est fin 2019 que la fin de l'année, c'est dans pas longtemps parce que j'aurais une réponse comme ça début, enfin courant janvier pas avant la fin de l'année ça veut dire que c'est assez long quoi mais bon voilà, donc bref du coup chez Balen & Namco ils n'avaient pas prévu que quelqu'un leur demanderait le code mais pourtant pourtant c'est bien marqué que c'est jusqu'à 2025 donc ils auraient dû prévoir suffisamment de code pour tous les acheteurs du jeu surtout que je l'ai acheté neuf donc sous blister édition française donc on peut le voir tout ça donc voilà donc donc voilà c'est pas du tout professionnel de la part de Balen & Namco donc c'est mon petit coup de gueule de de voilà de noël on va dire donc j'espère que ce problème va se résoudre parce que voilà donc normalement c'est du contenu que je réduis gratuitement bon pour le premier DLC l'histoire d'aller chat tant pis c'est trop tard je pourrais toujours l'acheter sur le playstation store si je le veux vraiment mais bon c'est quand même 10 balles mais l'autre DLC on ne peut même pas le trouver sur le playstation store et c'est censé être gratuit censé être jusqu'à 2025 donc voilà donc ils promettent des choses ils ne sont pas capables de tenir leurs promesses et ben d'un amco donc voilà c'est pas normal ça ça m'énerve donc voilà c'est tout pour ce soir donc je vous dis à très très bientôt de bonnes fêtes et n'hésitez pas à mettre de commentaire à me répondre à me dire ce que vous pensez de tout ça donc quel est votre point de vue sur tous ces soucis là voilà allez à très bientôt au revoir